En douceur ce journal avec une histoire, celle d'un Iserrois de 27 ans sélectionné dans l'équipe de France de photos à cause d'un cliché sélectionné parmi plus de 12 000. Nathalie Rapuc et Dominique Bourget ont rencontré ce jeune photographe professionnel dans son studio à Saint-Julien-de-Ratz. C'est ici, dans ce petit nid douillet, que Martin a installé son studio il y a 5 ans. Sa spécialité, les portraits de bébés, hommes, femmes, le parcours d'une famille, de la photo de couple, en passant par la grossesse jusqu'à la naissance, il concrétise tous ses moments clés dans l'histoire d'une famille. On va bien comme ça, après on va être un peu plus éveillé. Après on va devenir un peu plus... Je vais faire des photos où ils sont naturels, il y a de l'émotion, je vais les connecter entre eux. Je vais arriver à déclencher des vrais sourires, des vrais rires et de la joie dans les photos. Il faut que ces images, il faut qu'ils se retrouvent sur ces photos-là, c'est pas Wistiti seulement. Il met à l'aise parce que c'est pas facile de sourire naturellement. Très beau moment, franchement. Sébastien et Stéphanie étaient venus juste avant la naissance de l'ENA. Bientôt, ils pourront découvrir tous les clichés, comme les 200 autres familles qui sont passées devant l'objectif de Martin. Un succès aujourd'hui pour ce professionnel qui, adolescent, n'imaginait pas faire de la photographie son métier. Il y a un jour, en descendant de la Chartreuse, je suis tombé en fait sur Deloux. Et donc tout content, tout fier d'en avoir vu. Je l'ai dit autour de moi et on m'a pas cru. Donc en tant que frustré, je suis allé acheter un appareil photo, un réflexe tout de suite. Ce jeune photographe de 27 ans s'évade régulièrement de son studio pour capturer des animaux dans son boîtier ou pour conquérir les grands espaces comme la côte ouest des Etats-Unis. Un travail récompensé à plusieurs reprises qui lui a valu à la fin de l'année une place en équipe de France pour la deuxième coupe du monde de la photo. En fait, on n'y participe pas, on s'inscrit pas. C'est un jury qui se réunit, qui sélectionne. Donc c'est la grosse surprise, le gros cadeau de Noël avant l'heure. Et du coup, c'est que du bonheur. Médaille d'argent en 2012 avec ce portrait d'un berbère. Médaille de bronze en 2014, remise par le Groupement National de la Photographie Professionnelle. Le paysage sélectionné pour la Coupe du Monde, quant à lui, sera dévoilé le 12 avril prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !